C'est ce que j'ai dit au Parti Sinésie-Republicaine, j'ai dit aussi sur notre coalition Maki 2012, qui est la coalition au Président de la République. Je suis à l'aise, parce que les principes sont d'accord. Qu'est-ce qu'on est d'accord? Toutes les partis politiques sont d'accord. La modernisation des partis politiques Rationnaliser les partis politiques ou le parrainage? Je suis venu. On doit moderniser les partis politiques. Pour les référendums, on le vote. Ensuite, le parrainage, c'est que le Président Makisal l'a donné à la constitution. Il l'a donné aussi. En 1963, on ne l'a pas dit. En 1963, on l'a dit, il ne l'a pas dit. En 1963, pour qu'on est candidat, il ne fallait que dix députés. Nous réformons, nous modifions en 1968. Pour qu'on est candidat, il faut que cinq députés avec un parti politique parrainage. En 1991, on a confirmé la code électorale. Quand on est dans le référendum, nous sommes tous d'accord. 300 partis dans un pays sont tous d'accord. Alors, maintenant, je ne l'ai pas dit. Est-ce que 300 partis égale 300 candidats? Non, je suis venu. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Parce que, ce qu'il a dit, c'est que l'opposition. Madame, 1% du fichier, ça fait 65 000. Pour gagner, il faut aller au deuxième tour, il faut aller vers les 2-3 millions. Si tu as 65 000 signatures, je ne peux pas avoir. Si tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as pas avoué pour aller à l'élection. Il n'y a pas dit. Tu as entendu ce qu'on a dit. Nous voulons parrainer toutes les oppositions. Ça veut dire que tous les Sénégalais respectent eux. Il faut dire que les Sénégalais sont corrompus. Si ils sont corrompus. D'accord. Mais il faut dire que l'État peut se corrompre ou le Canada peut se corrompre les 65 000. C'est ce que je pense. Ce qu'on doit dire c'est la modalité. Je suis d'accord. Jusqu'à moi, depuis deux ans, nous nous proposions une élection de représentativité pour le parti que vous connaissez pour l'élection. Donc, vraiment, je voulais dire ce que je veux dire sur le partage. Encore, je rappelle, depuis 2012, on a eu six fois. Six fois. Ça veut dire que en moyenne, chaque année, on a voté. Donc, à faire l'élection, c'est le Sénégal. Effectivement, personne n'a fait des élections. D'accord. Docteur Diouf, c'est ce qu'on a beaucoup parce que nous avons un parrainage qui a fait à filtrer les candidats. En fait, nous avons des candidatures sérieuses. C'est ce qu'on doit s'assurer. Si nous avons un parrainage, il y a un pour cent dans le fichier. Il s'agit d'un candidat et si quelqu'un a gagné les élections, il s'agit d'un de la réaction des partis politiques. que nous avons une cohérence et que nous avons une cohérence. Le premier problème nous avons réglé, c'est que nous avons la question que nous avons posée. Nous avons posé une question subtile. La rationalisation des partis politiques, ce qui est le référendum. Le référendum, nous avons adopté en mars 2016. Nous avons fait une élection législative en juillet 2017. Un an et demi. Pourquoi nous avons un an et demi ? On n'a pas organisé la rationalisation des partis politiques dans la seule constitution. C'est ce qui est un. Le contexte dans l'élection présidentielle n'a rien à voir. Nous n'avons pas de rationaliser ce qu'on a fait parce que la constitution est imposée. Nous avons fait le référendum pour que nous avons voté le statut du chef de l'opposition. Le président Makissal n'a pas le droit de la constitution et l'opposition n'a pas le droit de la constitution. Il y a deux ans que le président Makissal a dit. C'est ce qui est que je voulais régler dès le départ. Maintenant, le parrainage, ce qu'on a dit dans notre position, nous sommes d'accord avec notre parrainage. Nous sommes d'accord avec notre parrainage. Même si nous devons parler du parrainage, nous avons proposé dans le cadre de la rationalisation des candidatures un bulletin unique. Nous avons un bulletin unique de la constitution. Il y a beaucoup pour faire des erreurs. Le parrainage est le plus compliqué le bulletin unique. Donc, si nous sommes d'accord que nous devons l'appliquer l'élection pour le bulletin unique, nous devons l'appliquer pour le parrainage. de la constitution. Ce qu'on a dit c'est qu'il y a trois ou quatre points que nous devons développer rapidement. En ce moment, on a fait un référendum pour changer la constitution. On a fait un référendum pour changer la constitution. Il y a un référendum pour changer la constitution. Le fil rouge des référendums sont les clauses d'éternité. Maintenant, nous sommes dans notre constitution et nous devons changer chaque jour. Nous devons faire une clause que nous devons l'air de l'air de l'air. deux ans après, nous devons proposer une révision constitutionnelle. Donc, il y a un élément. Deuxième élément, contrairement à tous les arguments que j'ai entendu, c'est que si nous demandons des candidats indépendants des signatures, pour que les candidats nous devons demander le candidat du parti politique de signature, de parrainage. C'est deux logiques dont nous savons. Parce que le parti politique n'est pas créé. Le Sénégal doit avoir des lois pour un parti politique remplir condition 1, condition 2, condition 3. Enquête du ministère de l'Intérieur va faire. Donc, si nous devons le parti récépissé, même si il y a des millions, c'est-à-dire que vous avez déjà cette légitimité, je vais terminer. En lire la constitution, les pièces que vous savez dans la côte électorale, les pièces que vous savez que vous devriez déposer pour être candidat, vous avez une pièce que vous savez l'attestation de l'investiture. C'est-à-dire que vous voyez les partis politiques d'organiser congrès d'investiture pour les candidats. C'est-à-dire que nous le faisons pour le folklore. Parce que vous avez donné une légalité. Vous le savez que le papier va prendre. Vous le faites sur la candidature. Donc, vous le reconnaissez légalement à travers la constitution. Par thème, l'investiture et l'attestation déposée, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas un candidat indépendant. D'accord, merci beaucoup. Si vous entendez ceci, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'élections pour vous dire que le ministre Ndiaye. Parce qu'il n'y a pas d'élections et 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 qu'il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections comme vous le savez. L'international est un peu comme ça. Merci beaucoup. Si je m'intervenis nous devons savoir qu'il n'y a pas d'élections pour le détail ce n'est pas l'OBS qu'on l'inventer pour une circonstance actuelle. C'est un problème qu'on l'a vu dès le temps. Ce problème est vraiment qu'on l'a vu dans le régime c'est que l'histoire même de la problématique liée aux élections. Les élections nous regardent même dans le régime passé. On a vu que les partis politiques seuls et les élections doivent gérer les problèmes. Le régime passé n'est pas qu'il n'y a pas une solution c'est qu'il y a la caution. Parce qu'ils seuls et qu'ils doivent être différenciation. Ce qui a mon avis est une grave erreur. Parce que dans la démocratie le gouvernement ne doit pas qu'ils doivent les évaluer ou les évaluer ou les évaluer. La popularité c'est ce qui doit être que les gens devraient ou les évaluer. Le programme c'est validé par les personnes. qui n'ont pas le programme il n'y a pas le programme. Donc le président le président a persisté. Le problème est resté intact. J'ai l'exemple en 2000 élections locales 2014 il y avait 2700 listes différentes. 2700 listes. Moi je suis un mathématicien j'ai le chiffre mais je n'ai jamais dit que 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 je n'ai jamais dit 2700 listes en 2014. Nous sommes à l'élection législative en 2016 nous avons vu qu'il y avait 47 listes différentes. Donc le problème c'est là. Nous sommes à l'élection présidentielle il faut trouver la solution. n'est pas pour proposer mais pour imposer mais pour imposer proposer mais pour imposer vous écoutez un état nous avons dit on a demandé à une concertation nationale on a appelé qui ne sont pas à dire on n'a jamais dit à rien personne ne connaît tout qui est tous vous en avez le Parrainage qui a eu le Parrainage est On sait que le Sénégal a une démocratie sérieuse dans la vie, c'est une démocratie de référence. Parce qu'aucune démocratie n'est parfaite, que ce soit la démocratie américaine, française, les grandes démocraties. La démocratie qui a une démocratie, c'est un système de perfection. C'est un système de perfection. Mais il n'y a pas de la démocratie. La démocratie qui n'a pas de filtrage n'a pas. D'accord. Nous allons commencer à filtrer les primes. Personne ne dit que ce que tu dis, c'est tout. Personne ne dit que le filtrage. Ils sont tous d'accord sur ce sujet. Nous avons tous d'accord sur ce sujet. Mais nous sommes d'abord. Tu as une personne qui a été préditifaire. Si tu as fait que tu as une rétro-présidentielle, tu as dit que 1% peut être. Donc tu as dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Si tu as dit que tu es à l'autre, il faut qu'on le dise. Il y a des candidats qui ne veulent pas être candidats pour être président. Tu as dit qu'ils veulent être candidats pour être candidats. Ils veulent être candidats pour avoir leur CV candidats à la présidence. C'est bon. Merci. C'est ce qui est le candidat. C'est ça. C'est ce qu'on doit faire pour le peuple aussi. C'est ça aussi. C'est pas juste. Bachir, il a aussi entendu ce que tu as dit. C'est vrai. Parce que dans la concertation, il n'y a pas de place. Et il n'y a pas de plus. Est-ce qu'il y a de plus d'autre ? Est-ce qu'il y a de plus d'autre ? Est-ce qu'il y a de plus d'autre ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Son présence d'abord, à la concertation. Je vous parle. Je vous parle très bien. Je vous parle très bien. Je vous parle très bien. Je vous parle beaucoup de sénégalais du contrat dans le déroulement du débat. Je vous parle de satisfaction dans un premier temps. Parce que la question de cette question, de la part de l'inquiété qui a été inquiétée. la communauté internationale, inquiétée la communauté nationale, qu'il faut savoir que si vous aimez le Sénégal, que vous êtes un patriote, que vous êtes juriste, que vous êtes un match de l'économie, que vous êtes en train de vous dire que ce que vous voulez faire est de manière unilatérale parce que vous n'allez pas le faire. Mais ce n'est pas le forcing que vous voulez faire. Nous avons fait l'acte 3 de la décentralisation. Vous voyez, nous avons fait une concertation de manière unilatérale. d'appliquer l'acte 3 de la décentralisation. Nous sommes des maires qui ont beaucoup à paire ou qui ont beaucoup de mouvances présidentielles. Nous avons dénoncé l'acte 3 de la décentralisation et qui ont commencé à faire une phase 2 que nous allons rectifier. C'est ce que je dis aux Sénégalais. D'accord. Vous allez voir les négociations que vous avez appris à l'économie. Nous, nous sommes partis, le Parti démocrate sénégalais, Omar Sall, qui est représenté au Palais-Bas. Et de bonne foi, le Parti démocratique sénégalais a eu un patriotisme. D'accord. Il a eu un engagement pour Réoumi. D'accord. Je pense que le président de la République n'est pas une langue de bois. Et je vais féliciter Omar Sall à travers, n'est-ce pas, votre plateau. Le courage, il a eu un président, sans que autant même, il a eu un engagement pour le pouvoir. D'accord. D'accord. Alors, je suis parti parrainage. Voilà. Tu concertation, c'est une absence. Voilà. Parce que c'est une question précise. Voilà. Je suis parti encore au bureau parrainage. qui a eu un parti politique qui a été en opposition. Ce n'est pas l'opposition significative. C'est ce que je veux dire. Parce que beaucoup de partis politiques n'ont pas eu de concertation. Donc, si on a eu l'opposition, nous sommes d'accord avec le parrainage. Au contraire, l'opposition, c'est que le parrainage, ce que tu sais, c'est de la trichérie. Et ce qui est de la trichière, ce qui est de la trichière, c'est que le Sénégal doit être dépassé. Je ne dis pas uniquement au Parti démocrate sénégalais pour le système en tant que patrouille. Parce que le réel, si on a un parti, nous ne sommes tous les attaques. Le réel, si on a un bon, nous ne sommes tous les attaques. D'accord. Et ce que tu sais, c'est le parrainage qui a eu le parrainage. Il y a eu deux. Il y a eu deux. Il y a eu un parrainage. Il y a eu un parrainage. Il y a eu un parrainage. Il y a eu un fichier électoral. Il y a eu un parrainage. Il y a eu un parrainage. Ce que tu sais, c'est ce qu'on a dit à l'unilatéral. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu un parrainage. Ce qu'il y a eu un parrainage. Il y a eu un pourcentage. Il y a eu un fichier électoral sur le candidat. Il y a eu un parrainage. Madame, 65 000 électeurs. C'est ce que vous voulez dire qu'il y a un candidat. Non, je le dis. Je le dis. Je le dis. Ce que c'est que le parti démocratique sénégalais a dit que le parti démocrate sénégalais Ce n'est pas une difficulté. Mais tout ça, on va en faire un peu. Ce qui est un peu, c'est qu'on ne veut pas le faire de la carte. Dans ce référendum, on ne veut pas le faire de la législative. Quand vous savez que le Sénégal devrait être occupé de la réduction, on va identifier le potentiel électoral de l'opposition et de la réduction. Aujourd'hui, il y a un peu de 1%, 65 000 voix, 65 000 électeurs. Makissal sait que nous et nous, potentiellement, on veut voter l'opposition. Et on veut dire qu'on ne veut pas le faire de l'opposition. Tout à l'heure, vous voyez, il y a une élection législative. D'accord. Mais nous savons que l'opposition a fait tout pour empêcher le vote. Il peut être dans la régularité. Merci beaucoup. L'article 103, je l'ai terminé. Il y a eu l'impression que Mohamed Soumaharit et Nongo, ils sont les conseillers du président de la République. Si le président a pris le droit de l'article 103, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une clause d'intangibilité qui je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une clause d'éternité. Mme, il y a eu une clause d'éternité. Mme, il y a eu une clause d'éternité. Si nous l'arrêtons, il y a eu une clause d'éternité stabilisée Réoumi. Il y a, par exemple, dans notre mode état, notre état républicain, il n'y a pas de monarchie. Il y a eu une mode d'élection du président de la République. Article 103, en son an, 7, réglé la question. Nous demandons au président de la République, Macky Sall, qu'il y a eu une clause d'élections, honoreux aux Sénégalais, honoreux aux démocraties. Et tous ceux qui ne savent pas. Voilà, merci beaucoup. Moustapha, Diagne, le parrainage, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'il n'y a pas de nombreuses candidats, les candidats sont les plus grands, les chants du président Macky Sall sont les plus grands. parce que aujourd'hui, il y a 30 candidats, 20 candidats à la Koulihal, il n'y a pas de deuxième tour. Mais non. Il peut être qu'il n'y a pas de sortir, mais il n'y a pas d'élections législatives. Le parrainage est arrangé peut-être, mais il ne s'agit pas d'un coup, mais il ne s'agit pas d'un coup, c'est qu'il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, Mais non, je ne crois pas. Mais je me dis, je vais vous dire quelque part, je vais vous dire. Tu sais, quand je l'ai dit, la clause définitive, c'est la nature, caractère républicain, laïc de l'État du Sénégal. C'est une autre. Il a aussi duré le mandat, car il avait eu le mandat. Mais il a eu le candidat de Thurie, il a eu la constitution, il a eu la cote électorale. Encore une fois, d'autres aussi, il a dit, il a eu le chef de l'opposition. Quand il a été dit, vous écoutez, le président Abdelayouad, vous savez cette année, en principe, il doit être chez l'opposition, ce qui est que ça ne m'intéresse pas. Ils sont tous qui sont là-bas. Alors, quand on a dit un parti, au ministère de l'Intérieur, si on a appliqué la loi, il a eu le parti de la constitution. Vous avez été appliqué la loi ? Oui, moi. Pourquoi vous avez été appliqué ? Oui, moi. Publiquement, j'ai demandé, le parti, Il y a un cahier de charge pour faire un rapport d'activité, un rapport financier pour le déposer annuellement au dépôt du ministère de l'Intérieur. Cela s'appliquait pour tous les partis. Donc il peut nous dire qu'on est là pour faire des tasse-partis. Alors vraiment, ce que je dis maintenant sur cette question... Regala va aller au deuxième tour et qu'il sait que la candidature multiplie peut se produire. Quand on a commencé à gagner l'élection, on a eu l'opposition. On a eu le pouvoir. Donc on a eu l'élection, on a eu l'élection. On a eu aussi la perte de la capitale, la capitale de Dakar. La maire est là. On a eu l'opposé. Quand on a eu l'élection, on commence par la capitale. Il n'a pas eu l'élection. Il n'a pas eu l'élection. Ensuite, la logique qui est peut être contraire à ce que je vais dire. D'accord ? Oui, oui, oui. Parce que l'opposition, ce qu'on a émité, c'est la voix qui est très importante. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que les partis au pouvoir créent des candidatures. Pour multiplier les candidatures de l'opposition, grignoter ces niveaux. Je pense que cela n'est pas logique. D'accord. D'accord. Maintenant, je vais vous parler. Pour l'élection, il est venu. Nous, si nous sommes en deuxième, au législatif. C'est pile 2 millions de voix. Je pense que c'est des faits qui sont par là. Encore que même que le législatif est passé. Il y a une liste, je connais au moins deux listes de maquidémidus. Mais le présidentiel est dans le deuxième tour. Je suis venu. Mais où est-ce que vous êtes venu ? Mais où est-ce que vous êtes venu ? Non, non, non. Je ne sais pas ce que vous êtes venu. Je comprends la différence. Mais il y a eu un deuxième tour. Si vous n'avez pas eu une élection présidentielle, il n'y a pas eu un deuxième tour. Ce que vous ne connaissez pas, dans l'équipe de la coalition de Maki en 2012, je sais qu'il y a deux listes de maquidémidus. Il y a deux listes de maquidémidus. Il y a des députés. Il y a des députés. Il y a beaucoup de listes de maquidémidus. Ce n'était pas des listes de l'opposition. C'était des listes de maquidémidus. Non, 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 pas parrainés. C'est des gens qui ont pu le respect. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Docteur, il y a beaucoup de choses que vous avez dit à l'opposition. Moi, j'ai entendu le ministre de la Justice, dans le Grand Jury et Mamoulou Brakan. Il a vraiment dit quelque chose. Il a dit que, si quelqu'un a fait des signatures, il y a un doublon, il va s'arrêter. Si quelqu'un a un doublon, il va donner des délais pour le rectifier. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Mais si vous avez dit que ça s'arrête, est-ce que vous devriez faire quelque chose pour filtrer la candidature ? Ok, Djeri Diop, nous sommes dans le gouvernement et nous ne pouvons pas parler de ce qu'on parle. Puisque votre chef, le président de la République, a dit 17 fois dans 7 pays différents, qu'il a fait un mandat de 5 ans, il a fait un mandat de 7 ans. Il a fait un mandat de 7 ans. Ce que vous savez, vous le ministre de la République, vous pouvez nous rassurer. C'est ce qui a commencé. Je voudrais que le ministre du conseil dit tout à l'heure. Vous savez, le débat, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Vous m'avez dit. Parce que vous aimez les mathématiques. Le chiffre, c'est l'élection législative. C'est ce qui est l'amalgame. Le débat, ce n'est pas une rationalisation parti politique, élection législative. On parle de l'élection présidentielle. Puisque vous voulez des chiffres, on en parle. On a fait des historiques d'élections présidentielles au Sénégal. Quand on a eu l'élection 83, en 88, on a eu de 5 candidats à 4 candidats. C'est la première fois tendance. Tout le monde a dit le nombre de candidats qu'il y a. Mais ce qui est marquant, tenez-vous bien. Élection 2007, la caution était à 25 millions. On avait 15 candidats. Élection 2012, la caution était à 65 millions. On avait 14 candidats. Évolution, on est dans une tendance baissière. Parce que l'élection 2007, c'est un candidat, l'élection 2012. Donc, le fait qu'on a 300 partis politiques, le nombre de candidats, il y a un fantasme. Ce n'est pas basé sur l'évolution des candidatures au Sénégal. Maintenant, on a eu l'élection présidentielle. On a eu 4 candidats, 5 candidats, même si on a eu le parrainage. Donc, il faut éviter ça. Il ne faut pas aller sur les élections législatives pour expliquer parrainage sur les élections présidentielles. Il y a un aspect qui est grave. Encore une fois, le ministre, le ministre Ismaël Majerfal, c'est mon grand frère. Mais ce qu'il dit, il ne faut pas rassurer. On a fait un petit calcul. Conseil constitutionnel. Déjà, il faut parler du volume. 65 000 signatures. Est-ce que vous savez comment ça ? 65 000 signatures, c'est presque un livre de 100 pages pour les signatures. Pourquoi avoir ces signatures ? Pour quelles sont les signatures ? Pour les signatures, pour les signatures, c'est qu'ils peuvent authentifier. Madame, vous avez la signature, la signature de la femme, la signature de l'Ambudsman Diouf. C'est la signature de l'Ambudsman Diouf. La banque, c'est que vous avez votre compte et vous avez le compte et vous aurez le compte et vous aurez le compte et vous aurez le compte parce qu'ils sont évolués. Il faut évoluer. Le conseil constitutionnel, c'est certain. On a parlé de la création d'une autorité mais l'autorité de l'Ambudsman c'est le conseil constitutionnel pour arrêter la liste des candidats pour faire des comptes. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a 15 candidats, un livre de 100 pages, ils ont un mois pour voir la signature et l'authentifier. D'accord. Si on parlait, on peut sortir de l'1% et de l'Aïe 0,0. Donc, on discutez-le. Rassurez-vous. Est-ce que vous avez aussi cette intention ? Le comptage est-ce qu'on fait ? Rassurez-vous. Parce que toutes les intentions sont importants. Exemple de son père, Keba Kendi, Dr. Abdourah Mansar. Quand ils les prennent ils ont eu recours. parce qu'il y a une computation des droits de l'élection. Le conseil constitutionnel, 35 jours avant le premier tour, il a déclaré la liste. On est le 20 janvier. L'élection est le 24 février. Cinq semaines. Dans ces cinq semaines, il y a trois semaines de campagne électorale. Il y a deux semaines. Cinq candidats qui ont eu recours sur 65 000 signatures à authentifier x5, ils n'ont pas le temps matériel pour exercer le recours. Donc, techniquement, c'est du saupoudrage de la possibilité de recours du mononec. En réalité, si nous sommes en train de faire ça, la seule motivation du président de la République actuellement et du gouvernement c'est d'organiser la pénurie des candidatures. Nous sommes en train de faire la pénurie des candidatures. Nous sommes en train de faire Karim Ouad et nous avons organisé le créé. Du début à la fin, on a mis la justice au service pour éliminer sa candidature. Khalifa Sale nous avons pris la justice utilisée que de façon politique pour éliminer sa candidature. L'article 57 c'est qu'il s'est dit que Bachir il s'est dit qu'il 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 s'est dit c'est qu'il s'est dit 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 qu'il n'y a pas une victoire électorale comme le peuple ou les cartes mais qu'il veut avoir une victoire technique comme les élections législatives. Dans les élus vous pouvez organiser le parrainage et les obstacles techniques vous connaissez effectivement ça va aller ils ne peuvent pas vous n'êtes pas vous s'est dit vous pouvez en amont vous avez une majorité C'est une victoire technique. C'est une victoire technique. Je vais gagner l'élection législative. Parce qu'ils sont contre, ils doivent voter. Ils ne sont pas votés. Donc, si vous avez 100 millions de votes, vous avez 100 millions de votes. Moi, j'ai 200 millions de votes, 50 millions de votes. On ne peut pas dire que vous avez gagné. Donc, nous allons attirer l'attention. En opposition, pour nous mobiliser. Voilà. Le ministre Ndongo, ce qui est en tant qu'opposant, est-ce que ce devoir, Léo, en tant que mouvance présidentielle, doit organiser l'élection. Parce qu'il faut donner des garanties. Les gens peuvent être en train de faire des élections. Parce que techniquement, ce qui est en train de donner l'exemple, c'est le parrainage. Qu'est-ce qui est en train de faire ? Parce qu'il faut tout ce que nous devons régler. En fait, c'est bon. Papa, nous, nous ne pouvons pas régler. Pour deux raisons. La première raison, il y a une partie de l'opposition qui a pris comme option qu'il n'y fût rapport de force rendre le Sénégal ingouvernable pendant un certain temps. Je ne peux pas entendre. Je ne peux pas entendre. Directement, voilà. Je ne peux pas entendre. La deuxième chose, la deuxième raison, c'est qu'ils veulent aussi amener une distraction. Une distraction politicienne. Je suis désolé pour le dire que le docteur Djouf est en train de faire. Parce que c'est un gars qui a vraiment un homme qui a été La distraction, on sait qu'il y a des élections, on sait qu'il y a des formules. je ne sais pas si ils inventent une formule. Ils ne vont pas les en 2012, ils ne vont pas les en 2014, ils ne vont pas les en 2016, ils ne vont pas les enlètes, ils ne vont pas les enlètes, ils ne vont pas les enlètes, Il faut que nous créions des distractions. Distractions pour laisser le vrai débat. C'est le débat qui respecte le Sénégalais, le débat qui concerne le Sénégal. Vous savez que le Sénégalais nous a parlé de nous, nous sommes dans notre histoire. Vous savez où nous avons fait, où nous devons aller. Est-ce qu'il y a des électricités développées ? Est-ce qu'il y a des enseignements avant le Sénat ? Est-ce qu'un enseignement supérieur il y a des développements ? Est-ce qu'il y a des enseignements ? Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont enlètes, est-ce qu'il y a des enseignements Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont enlètes ? C'est un débat que les gens-là ne veulent pas entendre. D'accord, mais ils vont venir. Ils veulent créer la distraction continuelle. Les gens qui sont enlètes, tu ne constatis pas. Ils font des enseignements. On ne veut vraiment pas nous arriver. On ne veut pas Thater. Ils ont dit qu'il n'est pas. Les propositions. Vous ne voulez pas le parrainage. Vous ne voulez pas le 1%. Ils ne veulent même pas. Ils ne veulent pas. Ils vont nous parler du tout. Parce qu'il n'est pas le temps. Ils font tous les souffles. c'était même sur le plan politique ça ne sait pas c'est pas c'est pas la même chose donc nous sommes là mais le bilan est tellement élogé que d'accord d'accord j'aime beaucoup Bachir je vous remercie parce que le ministère a dit de l'aise de la maison on va revenir au bout d'un 1 % nous sommes à 0,099% on peut s'entendre pourquoi vous avez pu accueillir pour vous donc pourquoi est-ce que vous devriez faire la situation de cette situation est-ce que vous ne vous en êtes plus ou pas Non, je sais que Pam Guendiaï, si j'ai entendu Nongo, franchement j'ai l'impression qu'il y a une réunion de Sénégal. Parce que Nongo, c'est ce qu'il y a, il y a une réunion de Sénégal, et qu'il y a un recul démocratique, il y a une réunion de réélection, il y a une réunion de sénégal. Je ne le dis pas parce que je ne veux pas offenser, mais je ne veux pas le faire parce que si on revient sur le front social, il y a une réunion de situation économique, l'endettement, et le réunion de la réunion de Sénégal, il y a une réunion de chance pour être au troisième et en deuxième tour. Ça c'est une question, c'est une question, c'est que je veux avoir des questions, mais ce qui est le plus important de la loi, c'est Karim Ouad. Karim Ouad qui a dit qu'il a été tiré de Nélaou Makisal, c'est ça la vérité. C'est un complot politico-judiciaire qui a dit qu'il a été tiré de Karim. On a parlé de la question, on a vu que ce qu'il a été tiré, il n'y a pas de faire. La Banque mondiale, un rapport qui a été innocent, il n'y a pas de faire. On va aller au niveau de la Cour d'appel de Paris, le tribunal grande instance, il n'y a pas de faire. Le groupe de travail des Nations Unies vient, on a dit Karim qu'il a été tiré, et on n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire, il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de disposition. Il n'y a pas de disposition. Et qui a été le député, qui a été le député, malheureusement, le juriste Tahir, c'est Ismaïla Madjörfal. C'est très grave. Un dictateur qui a vu, a été le député. Mais en général, quand il a été le député, il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. L'article 57, c'est qu'il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'éligion. Qui est le visé ? Karim Ouad, Khalifa Salle. Je vous remercie. Mohamed, ce n'est pas des déclarations de guerre. En 2011, il n'y a pas d'écrire que Abla Ouad a voulu prendre l'élection, la démocratie. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Nous, nous, nous demandons que l'armée soit républicaine. Parce que, il faut persister dans cette dynamique. Il faut faire un forcing pour faire l'attention de l'article 57 du code électoral. Il faut modifier des conditions qui vont rendre inéligibles. et qu'il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Et de ce point de vue-là, nous demandons que l'armée nationale reste républicaine. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Je pense qu'il est sénégalier. Il n'y a pas d'entendre, en fait, je le disais. Alors déjà, on ne s'en a pas d'écrire. dorada mais souffert qu'elle n'y a qu'elle de monter et c'est parce que tout simplement c'est bilan moins négatif baudier les bénéfices en boue d'outil à notre étudiant orienté tout récemment c'est bon il n'y a pas d'accord d'accord je vous en prie c'est un problème nous ça va alors là les fof les noms du fof les noms de l'économie je l'ai eu le front social ça qui fait l'économie des films qui ont des années blanches les années il n'est jamais à l'année des milan a eu un livre pour qu'on puisse s'en tenir compte qu'il y a aussi le monde qui a eu la santé qui a eu de la santé la force de l'économie du monde rural est catastrophique tu sais qu'ils ont fait leur guerre Et puis, on va faire des choses pour le faire. C'est ce qui nous devait être déuillé. Donc, on a fait ce qui est aujourd'hui, au Front Social. Parce que tu as eu le temps de faire des élections. Oui, tu sais que Bachir, il est très inspiré. Parce que je sais que, pape, tu veux enseigner, depuis deux mois, on a eu des plans d'action, des marches. Il n'y a pas d'enseignement qui est en prison. Il n'y a pas d'enseignement qui a une dictature. Il n'y a pas d'enseignement qui est en prison. Il n'y a pas d'enseignement qui est en prison. Un Sénégal a fait l'offense au chef de l'État. Barthélémy Diaz. Non, Barthélémy Diaz, c'est le magistrat. Non, mais Barthélémy Diaz. S'il vous plaît, s'il vous plaît avec pape. Si vous m'avez dit, vous m'avez déconcentré. Ah non, il faut me... Vous savez, il n'y a pas d'enseignement qui est en prison. Il y a eu six fois. Chaque année, on a convoqué l'électorie. On a eu une démocratie avant le fond. Il y a presque une série de radio. Les langues de la vie nous parlent. Les informations sur toutes les langues de la vie. Il y a des choses à faire. La télé est en train de faire un 2ème état. Si vous l'avez fait, il n'y a pas de ma vie à l'État. Il n'y a pas de ma vie à l'État. Il n'y a pas de ma vie à l'État. Il n'y a pas de ma vie à l'État. Non, il n'y a pas de ma vie à l'État. Il n'y a pas de ma vie à l'État. Il n'y a pas d'écrire. La démocratie a un baromètre. Il n'y a pas d'écrire. Maintenant, je suis venu à Karim. Il n'y a pas de ma vie à l'État. Il n'y a pas d'écrire. 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 On a donné 2 millions. Ils ne sont pas de ma vie à l'État. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. il est condamné tous condamné 700 millions c'est un candidat de 2002 je n'ai pas eu le président il n'y a pas eu le Sénégal il n'y a pas eu le Sénégal il n'y a pas eu le Sénégal c'est-à-dire que, une vérification il y a eu 5 personnes on s'est allé c'est-à-dire que, la vérification du numérique, ils vont mettre en place des équipes, nous ils vérifions l'affaire. Faites pas les 5 qui vont compter quand même, comment 5 personnes peuvent vérifier, ils sont là pour valider, alors donc vraiment affaire où, mais c'est vrai, c'est vrai, on va parler du numérique quand même, en un clic, voilà, non, 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 alors pour dire, je vais vous dire, je vais vous dire, le président de la République, son mandat, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, vous voulez, s'il vous plaît, non, non, parce que nous, si vous voulez, nous avons fait un petit peu, mais nous avons fait un petit peu, je vais vous dire, mais je vous demande aussi, vraiment, si vous le faites, il ne faut pas avoir un débat, je vais terminer, terminez le temps, Foucault, président de la République, il a eu un mandat, je suis fait un mandat, parce que, on a fait un mandat, Ok, d'accord. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas. Le Front Social, pour... C'est comme moi qui m'a dit. Oui, mais tu sais... Toi, tu sais, tu sais... C'est ce que c'est, hein? Tu sais que le Front Social, c'est normal, l'année pré-électorale, nous sommes. Bon. Tu sais que le syndicalisme, ils se disent que c'est maintenant ou jamais. Mais, mais c'est les engagements qui ont été états des deux, mais ils vont nous sortir de l'année escolar, elle est électorale plus tôt, on doit le respecter par force. C'est les engagements états des deux, en tout cas, ce que je sais, c'est des uns, Il y a un homme qui a eu un panier de la vie et des deux. On avait eu deux de la vie, un homme qui a eu deux. Maintenant, il y avait deux parce qu'ils n'ont pas besoin de la rupture. Elle est limitée de logements. Et 25000 que le président a proposé à ce moment-là. C'est un système de loi qui a été proposé par 5 000 francs-e-tans. Et les gens ont proposé 10 000, 10 000 ou 20 000. Le président Macky Sall est en place 25 000. Ce qui est en cas, c'est à dire 5. C'est la croissance de 7,5. C'est qui le problème d'enseignants. c'est des questions de carrières question de carrières maintenant tu veux avancer tu es contractuels, tu veux être fonctionnaire tu as un inspecteur, tu as un diplôme, tu as un salaire tu as une mise en solde, si tu es contractuels, tu ne le mettrais en solde tu as une question, c'est ce que tu as fait et c'est ce que le Président de la République a fait c'est ce que tu as fait c'est aussi le problème de santé, le monde rural rien que pour cela, c'est 12 milliards d'eux d'accord et je te dis que c'est un problème, c'est des questions de carrière ce n'est pas l'unité de logement d'accord maintenant, tu vois le centre mais je ne sais pas où tu as fait le dernier oui, c'est le dernier tu vois le centre aussi, c'est des questions statutaires qui reviennent donc, ils continuent de parler ils continuent de parler et qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire que le Rémi peut être le plus important que nous voulons le faire et qu'ils ne le disent et qu'ils ne le disent c'est que le pouvoir de la vie non, il ne peut pas dire et le pouvoir de la vie d'accord, il ne peut pas dire surtout d'accord docteur, le front social est-ce que tu as vu le front social ? moi, je vais vous parler de ce qu'on a vu est-ce qu'il n'a pas pu vivre de la vie peut-être qu'on a vu Bachir qui a vu l'électricité et qui a vu l'électricité parce qu'on a vu une autre affaire tu as vu ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a vu deux remarques préliminaires avec Boudiocou j'ai gagné 5 ou 6 élections bon ok PS, j'ai gagné 78 j'ai gagné 83 j'ai gagné 88 j'ai gagné 93 j'ai gagné 2 000 donc on a vu il n'y a qu'à c'est pas parce que j'ai gagné 2 élections que j'ai continué les contextes changent très très vite et on est en train de s'en rendre compte de ce qu'on a vu je reviens mais je me dis aussi les signatures ce sont des signatures physiques de parrainage pour une administration tu as dépensé 52 milliards pour des cartes d'entébiométriques donc tu échoues sur des considérations technologiques donc nous ne pouvons nous rassurer donc je vais avoir un petit parrainage pour moi Macky Sall qui était sage de le retirer alors pour nous pour nous dire le front social j'ai regardé ce qu'on a dit c'est qu'il y a le bouillonnement social il y a si on est en 2018 on est en 2011 ce qu'on a dit c'est qu'il faut renforcer parce qu'il faut une droite de mémoire sénégalais page officielle où le président Macky Sall il a fait appel à l'armée et Bachir il est très républicain il est très républicain c'est qu'il a dit l'armée républicaine mais quand le président Macky Sall dit qu'il est en page Facebook il a dit qu'il a dit qu'il a dit l'armée pour qu'il est venu prendre ses responsabilités auprès de l'opposition et des populations il n'est pas l'armée républicaine il a dit qu'il a dit le président Macky Sall il réfléchirait il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a pas d'élection présidentielle 2012 parce qu'il n'y a pas d'appel à l'insurrection à l'insurrection donc ça ce sont des éléments d'histoire il ne faut pas nous divertir le front social il n'y a dit parce que je sais que je vais dire ce que j'appelle les deux années indues du mandat parce que je suis d'accord mais il y a eu un deuxième tour pourquoi il n'y a dit qu'il n'y a dit que Macky Sall ? parce qu'il a dit qu'il y a 5 ans il n'y a pas d'instruments mais il y a beaucoup de personnes qui vont le faire parce qu'il y a 5 ans il n'y a pas d'argent qu'il n'y a pas d'argent ce qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas de riz parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent mais quand il n'y a pas de riz les marchés c'est d'argent il n'y a pas d'argent c'est d'argent c'est un élément et nous pensions ensuite je vous fais de vos bilans rapidement les PRACAS les PMU Bon, on a mis le terme rapide, c'est-à-dire qu'on attend la fin du mandat pour mettre le terme rapide. Et il y a un projet, c'est-à-dire qu'il y a un genre de shopping list, après, bon, on peut que c'est un programme. Mais le bilan concret, c'est ce que tu as dit. Je te dis parenthèse. Mais il y a toujours le positif, quand même, dans le bilan. Il y a toujours le positif. Comment ? Il y a toujours le positif, surtout sur l'intention. Mais il faut te dire, M. Diagne, que nous sommes ici, parce que j'ai fait le débat en 2011. Il y a eu le bilan président Ablaï Wad, il faut sanctionner le président Ablaï Wad, il faut que les républicains deviennent. Il faut que nous nous prenons six ans pour faire le bilan Ablaï Wad. Aujourd'hui, c'est le bilan du président Makissal. C'est ce que je vous disais. Ce que je vous répète toujours, c'est qu'on a toujours un discours de début de mandat. Quand vous entendez, on les parle, vous avez dit que dimanche, on les parle, on les parle. Alors que vous, le mandat, vous êtes bien, on les parle, on les discute. Maintenant, le gouvernement social, pour que vous faites les listes, il y a des. 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 Nous allons prendre l'éducation. Je peux parler de mon grand, avec l'humour, comme Abdurrahman. C'est un enseignant. C'est un enseignant. En tout cas, il y a des enseignants qui ne sont pas en train de se romber. Il y a des enseignants qui ne sont pas en train de se romber. C'est comme ça. Il y a des enseignants qui ne sont pas en train de se romber. C'est un enseignant. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Des. mais aussi d'accord. Il faut terminer. Ce qu'on dit, c'est un élément philosophique mais très important. Les Sénégalais vont aller, le ministre, le président et le premier ministre tout le temps, ils vont se faire attention. Le premier ministre a fait une déclaration de politique générale. Il a fait une déclaration de guerre de taxes à l'exportation. Il faut que les subventions. En tant qu'opposant, je me suis content. J'aimerais que les enfants du Sénégal ont fait des subventions. Il y a deux semaines. Il y a une politique structurelle pour protéger un secteur comme le secteur de l'Arachide. Le président de la République, tout ce qu'il a dit, c'est une déclaration. Le ministère, tout ce qu'il a dit, c'est une déclaration de points. Le ministère, tout ce qu'il a dit, c'est un moment pour l'importance. Parce qu'on sait ce qu'il dit, c'est juste pour les déclaration. Parce que tu l'as vu, tu l'as parlé avec le Président, et que tu les puisses d'appuyer. Parce que tu l'as apporté à la campagne dans le monde rural. Papa Nguyen, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très fier de ça. Et quand je suis allé à l'aise, je suis content. Je suis très à l'aise. Parce que le Président m'a apporté à l'aise. Tu sais qu'il n'y a pas pris le jugement. Il n'y a pas pris le jugement. Il n'y a pas pris le jugement. Il n'y a pas pris le jugement. Depuis 2012, le Président n'a pas pris le jugement. Il n'y a 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 pas pris le jugement. Tout ce qu'il a pris le jugement, personne ne sait pas. c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a pas de problème il y a un problème il y a un problème à d'accord il y a un problème à d'accord tu sais que moi je suis dit que c'est un homme politique qui a des filles au Sénégal il y compris le docteur qui me déçoit un peu c'est comme je le dis hein ok c'est parce qu'on va changer tu mèles souvent tu mèles tu mèles il y a un homme politique qui ne respecte pas le Sénégalais c'est ce qu'il est important c'est ce qu'il est important c'est très important c'est très important non c'est très important c'est sûr parce qu'aujourd'hui quand on a vu le docteur Diouf c'est qu'aujourd'hui il aime le président Wad et tout ce qu'on lui dit mais c'est le problème ok quand on est là aujourd'hui Karim Wad tu sais que tu as dit de la vérité quand tu as dit qu'il est dans les bureaux tu sais qu'il est dans les bureaux et qu'il est dans les bureaux il n'y a pas de faute nous sommes dans les bureaux il faut qu'on fasse les sénégalais c'est pas une chose qu'on aime parce que des femmes c'est très important je te dis à toi c'est que nous sommes sénégalais c'est qu'il est le plus important c'est qu'il n'y a pas de plus 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 mais il n'y a pas de plus c'est qu'il n'y a pas de plus qu'il n'y a pas de plus parce que c'est le fils de Wad c'est le fils de Wad pardon moi s'il vous plait monsieur le ministre si tu es à l'aise si tu es à l'aise qu'est-ce que la solution c'est en train de te trouver c'est en train de te trouver la chose qui est importante aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants c'est le fils de Wad tu es à l'aise c'est le fils de Wad c'est le fils de Wad une campagne agricole dure 7 mois toi tu es à l'aise je veux te dire une campagne agricole quand ils étaient ici ils étaient à l'aise ils étaient à l'aise ils étaient à l'aise c'est dommage non non tu es à l'aise une situation exceptionnelle la situation exceptionnelle c'est que il faut que il y ait une mesure de baisse c'est ce qu'il y a 1 400 000 tonnes c'est ce qu'il y a dans le Sénégal il faut qu'il y ait des dispositions des dispositions des dispositions c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est que il y a un bon impact il y a un bon impact il n'y a pas de bon impact il n'y a pas de bon impact c'est ce qu'il y a 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 une dernière chose Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. 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 Parce que le gouvernement qui est aujourd'hui, avec le président Maxal, nous sommes en train de comprendre l'enjeu du pétrole. L'enjeu du pétrole, c'est ce que nous devons prendre la sénégalité dans le territoire, dans le territoire où il y a une com' Malheureusement, malheureusement, nous posons actuellement en endettement. Quand nous faisons le pétrole, nous faisons le pétrole dix ans après, nous devons être fonctionnaire. Donc, il faut y tirer l'attention. La liberté, c'est ce que j'appelle la césure de l'expression des libertés publiques au Sénégal. Il faut dire que, malheureusement, le pouvoir ne dépasse pas, mais il n'y a pas de changement. L'arrêté du 20 juillet 2011, arrêté Ousmane Gom. Je vais attirer d'ailleurs l'attention de l'opposition qui est en train de faire un contre-parrainage. L'arrêté Ousmane Gom, avant le 23 juin, je n'ai pas l'analyse, le 23 juin, il n'y a pas. Parce que l'arrêté, il faut expressément, il ne fait pas lui lier le pouvoir au Sénégal. Palais, Assemblée, Courts et Tribunaux, à mon droit de faire un rassemblement. Donc, nous, aujourd'hui, notre stratégie, si nous devons faire l'Assemblée nationale pour voter l'Oual, nous devons le voter, parce qu'il ne faut pas le dire. Parce qu'il n'y a pas le dire. Maintenant, le président Macky Sall est le progrèsiste. Parce que, la même chose se défend avec le mandat du président de l'Assemblée. Il est contre, mais il n'y a pas de changer. C'est la même chose. Donc, les libertés, je termine les libères. Les libertés sont bafouées. Parce que, ce qui est un tir, c'est le forcing. Le forcing du police est la même chose en sachant qu'ils sont républicains. Ils sont républicains. Ils sont les chefs qui s'ont fait. Mais ils ont dit qu'avant, nous ne devions pas le nom du président Macky Sall est au pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Voilà, il n'y a pas de pouvoir. Je l'ai dit maintenant sur la liberté de notre justice. Je ne sais pas si je n'ai pas entendu. Madame la justice a pris une décision. Quand on parle de la répartition, on ne peut pas s'en faire. C'est ce que nous faisons dans l'ère de Makisal. Parce qu'on ne peut pas regarder les choses. On a vu des choses politiques, qui sont maires de capital, qui sont maires de communes, qui sont maires de communes. Si vous le savez, les états-ils sont maires de communes, vous avez beaucoup de questions sur notre démocratie. Je voudrais-vous répondre à cette question? J'ai juste une question, c'est que mon frère Bachir Diawara lui a dit. Il a cherché à l'enseignement supérieur tellement qu'il a l'air du tout. Et l'enseignement supérieur, c'est qu'il n'est pas représenté les services sociaux. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons fait les étudiants de l'étudiant, qui sont en 1960 et en 2012, nous avons fait la maire de Lalle à l'université Cheikh Anto Diop. Nous avons fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons fait la maire de 50 ans et 6 ans. Et nous avons fait le programme de l'étudiant, en 2019, il y aura 18 000 voix. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont dit qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de choses. Un restaurant argentin. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Parce qu'il y a tellement le plateau est relevé. Donc, il y a beaucoup d'enseignements supérieurs. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Sur le plan de la France aussi, pour répondre à mon ami Dr Diouf. Elle dit que chaque jour, elle est diabolisée. Nous avons fait la croissance. Il faut que la croissance est très important. Il faut que la croissance est là. Le patron passe la moitié de son temps en France. Il s'appelle cette France qu'il veut dire. Mais c'est lui. Mais nous n'avons pas le droit de la France. Nous n'avons pas l'inventé de la France. Nous avons une histoire et c'est important que nous n'avons pas l'économie. Taoub Aladji Malik, qui a été en train de se battre à la France. Taoub Cheikh Ibrefal, qui a été en train de se battre à la France. Et nous n'avons pas l'économie de la France. C'est donc l'histoire. La histoire n'est pas l'économie. Nous devons avoir des investissements. Nous sommes dans une période de mondialisation. La liberté aussi. La liberté c'est très important. La chaleur de Khalifa, comme tu as dit. Et Barthélémy Diaz. Je suis en train de se battre. C'est ma nature personnelle. L'ambulance que je me suis tirée. Je ne l'ai pas fait. C'est un homme qui me dit qu'il était en train de se battre à la France. Il était là. Il était là. Les magistrats. Les juristes. Il était là. Il était là. Ils étaient là. Il était là. Il était là. Il était à la fin de la France. Il était à la fin de la France. Il était là de moi. C'est ce qu'on a pris. Il était à la fin du coup. C'est ce qu'on a pris. C'est ce que la justice-là est. Nous sommes. De toi. C'est ce qu'on connaissait. Il était à la fin du coup que Bachir. Il était à la fin de la crise. Ils les traînent à la fin de la République. Il était à la fin de la crise. Alors je l'ai vu ici. L'ajouté, ça, c'est ce qu'on a passé. Humain. Le premier objectif, le premier tank, c'est l'un de ses nerfs. Mais un homme politique qui aime l'aspirer à Réoumi. Et c'est tout. Un homme politique qui aime l'aspirer à Réoumi. Et si tu as l'air de la politique, tu as l'air de laisser ça. Et tu sais que Réoumi aussi, nous l'avons bien. C'est un homme politique qui aime l'aspirer à Réoumi. Mais l'inventaire de la baisse, nous l'avons bien. Merci beaucoup. Bachir, à la liberté, nous avons vu qu'il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est ce que je te dis tout à l'heure. C'est ce que l'on souhaite avancer. Il faut qu'on parle de la vérité. Il faut qu'on parle de la vérité. Il faut que tu as l'air de la vérité. Il faut qu'on parle de la vérité. Je veux toujours vous dire. En dehors de la politique, nous sommes des gens. Il y a un truc qui a dit que je ne l'ai pas. Il n'y a pas d'accord. Il faut qu'on parle de la vérité. Il faut qu'on parle de la vérité. Je pense que si on parle de la liberté, C'est le pire exemple, C'est le président de la Sénégal, Il faut qu'on parle de la liberté. Quand on parle de l'épargne, Sur le bureau de Karimouade, Il vous en dé toma. Il y a beaucoup d'opinions. Il parle du jeune homme. Comme Barthélémy Diaz, C'est-à-dire qu'il y a personne. C'est un bureau de Khalifa Salle. Tout le monde sait. Khalifa Salle est sainte d'être agréable. Le ministre Mbaye Ndiaye a un problème politique avec le Président de la République. Vous êtes mal placés pour parler de justice dans ce pays. Je veux dire une chose. Si nous sommes justifiés, nous sommes rés. Nous sommes rés. Et partout dans le monde où nous sommes risés, nous sommes rés. Nous sommes rés. Le juge, il est démissionné. Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce que nous sommes rébellés ? Qu'est-ce que 47 professeurs de droit n'ont pas dit que Makissal a voulu proposer le texte de la Constitution ? Il n'y a pas d'autre. C'est parce que Makissal a voulu être un Hitler ici au Sénégal. C'est ça la réalité. Non, le mot n'est pas trop. Parce que nous avons vu ce qu'il y a de l'Afrique. Il doit y avoir de la liberté de Makissal. Les libertés, les salles-fagnes ici au Réumi. Il faut faire attention à ce qu'il y a de Blaise Compaoré à Ardo. Il faut faire très attention. Si Makissal a continué dans cette situation-là, il ne peut pas connaître le même sort que Blaise Compaoré. D'accord. Si on a vu qu'il y a des rapports, vous savez, je vais terminer. Parce que si on parle de liberté, on va dire qu'il y a de la liberté. Mais on voit des rapports, vous savez, des rapports, 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 des rapports. Deux payrolls, vous savez, des rapports Midwest, des rapports, des rapports, des rapports, des appareils, des rapports des rapports. D'accord. Il n'y a pas de réunir. D'accord. Il n'y a personne. D'accord. Tu regardes l'affaire de Bigtago, c'est un ami de Makisal qui a été dans la Côte d'Ivoire. Nous l'indemniser. Et maintenant, il n'y a pas de réunir. Pourtant, les gars ont fait un rapport. Tu regardes le système d'affaire de Port Autonome de Dakar. Quand tu as le directeur du port, il a dit qu'il y a une femme de réunir à la porte. Il y a toujours une femme de réunir. Aujourd'hui, nous l'avons renforcée et lui donner une promotion. C'est ce qui est la démocratie. C'est ce qui est l'état de droit. D'accord. Merci. Je vais terminer. C'est ce qui est le point. Scandale privatisation King Fat Palace 2013. Rapport IGR. Il ne vous dit pas. Cela dit que vous, en matière de transparence, vous êtes l'incarnation, n'est-ce pas, du manque de transparence. Merci beaucoup. D'accord. Malheureusement, Moustapha, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de tag sur ce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de la fin. Il n'y a pas d'intervenir. 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 Le problème est là aussi. Il n'y a pas d'intervenir. S'il y a 500 magistrats. Alors, je vous remercie, s'il vous plaît. Mais... Alors, la parole est à nous aussi. Malheureusement. C'est un secret, d'investissement étrangers, sur l'étranger, 7000-20 milliards. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mentionner ces adorations. Même si vous voulez, on est au cas où, Dieu a pris leurs bénéfices et ne l'achèteront. Les bénéficies sont le bénéfices. Bien sûr ! Et tu sais que la Banque mondiale EFMI a des agences de notation pour vérifier les chiffres. Ce n'est pas le cas. On a dit aussi l'affaire d'endettement. L'affaire de dette, l'affaire de dette ne peut pas rembourser personne ne peut pas. Nous sommes à 65% par rapport aux critères de convergence. Nous sommes à 60% mais on n'est pas dans la banque. Et c'est parce que le Sénégal a une capacité de remboursement. Arrêtez Ousmane Gomme. Si vous voulez marcher au ministère de l'Intérieur, il y a une femme principale. Il y a une femme au ministère de l'Education Nationale. Vous l'avez arrêté? 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 L'épologiste est en train de faire du spectacle. Vous l'avez arrêté. 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 d'accord m le ministre dire que il est assez que passe la plupart de son temps à l'étranger gabal mouti wadid mais douce à ne correspond pas à la réalité c'est pas exact c'est pas du tout exact l'or ben le deuxièmement une éconnu si situation diaboliser france du tout la france est un pays ami nous le savons mais ne fait qu'une dame d'honneur d'honneur dupont amener tu droit mais le président emmanuel macron intérêt france les défendre d'abord président états unis intérêt états unis les défendent d'abord américa first nous nous voulons à un système bohamed sénégal first la sénégal d'abord ok c'est qu'il n'a pas de france ou n'a pas de états unis mais intérêt sénégal molly dit tout intérêt françois le canon boba d'accord le président à l'aïwa de bignot manco et a bien pressé l'avait bien fait une diversification d'accord c'est bien pour la france dj auto un million de la moufelle dj a dimayé cinq cent mille ok et dj de bout cinq cent mille vidéo dj de bout un million sans c'est importe tu m'aie terminé voilà d'eux qui voient une bouillonnement social bi voient une achète économique bi encore une fois d'unis les balles parce que pas parce qu'elle n'a eu lieu faille actuellement mais parce qu'elle n'a amené pétrole amène gaz je n'ai pas l'exemple ou tchad de nuit pompe pétrole djaï faille bord monneu faille salaire donc instant d'unis n'a rien que dit écoute et hypothèque et sous l'économie khalis bohane mouroi n'yau deux mille vingt-cinq deux mille trente deux mille trente cinq mame la n'y hypothèque actuellement et bintu tchot face à tous ces échecs là n'est nous amener une alternative présente idrisse c'est qu'on va dire amener contrairement à à n'y en a dit j'aime n'en quoi tacle tacle bounet mouni djotchi mom complot complot bouni djotchi mom d'aube n'a ni si bon procureur auto ce 0 président macki sal n'a pas de gale tchisouf parce que chame n'a amato l'unitagal tchédère de n'y a n'est que tu ligues du chole ce n'y a pas pour proposer alternative vik en bi n'est ni comment c'est consolide ce n'y a pas de moune ni proposer sénégalais on va le faire à sali on a toutes les expertises comme ça m'il bouillé niové tek filo hamne bokoul ak promesse n'a hamne n'y a pas de ne plus proposer parce que le sénégal de demain que nous devons laisser à nos enfants voilà c'est le sénégal de gaz d'ailleurs malheureusement gouvernement si conclue conclusion le sénégal d'abord moi je dirais le sénégal d'abord oui mais le peu plus d'abord le peu pour moi rombo le muni ta fille que demain il ya un peu plus de moins que mon bocoui d'activé ou taré à nid d'eux que tchèque au vadissa mme moque nous baille halty netini bonit n'y sopico n'y rbeau guetane place au président maxal amnette n'est dans l'opi c'est le prince d'un shop c'est niery en s'opi c'est n'y en s'opi c'est un wahi un shop c'est le discours renso que c'est tarikha blensopule une amme l'op n'y rbeau d'une image b baisse gira n'est ni you can fool some people some time but you cannot fool all the people all C'est la première chose que nous devons laisser parler de tous les gens. Il faut laisser les règles. Nous devons laisser les seuls lesquelles nous sommes. Nous devons laisser les seuls de notre vie. Nous devons laisser les seuls lesquels nous devons laisser les seuls. Troisième chose, il faut laisser les seuls. C'est ce que tu sais aujourd'hui que tu peux parler avec le Président Makissale Bilang. Ce que tu peux faire, c'est que tu me souviens que tu n'as pas de réunir. Et j'ai dit que j'ai deux de réunir pour qu'on vous laisse. Parce qu'il y a des gens qui connaissent l'opposition. Ce que tu peux faire en concertation, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas parler de l'élection, tu ne peux rien faire. Rendre le Sénégal ingouvernable, parce que c'est ce que tu peux faire en sorte que tu peux avoir un bonheur. Je te remercie que le Sénégal est un bonheur. Amin, Bachir. Très rapidement, j'ai terminé sur le débat. J'ai dit qu'ils vous comprennent. Franchement, si vous entendez vos argumentaires, nous tous, de manière générale, en tout cas, ils vont aller au débat. Ce que tu sais aujourd'hui, c'est l'improbable second mandat. Maintenant, nous n'avons pas un deuxième mandat parce qu'on sait qu'on voit le bilan. Les Sénégalais ont vu qu'ils ne le font pas. Ils ne peuvent pas leur confiance. C'est ce problème. Il y a des candidats qui ont suscité espoir au peuple sénégalais. C'est ce qui est le cas de Karim Ouardo, Idriss Esek, Hanifah Sal, et qui ont une catégorie. Ils ont vu leur ancrage au niveau sociologique. Je vous ai dit que c'est ce qui est le Sénégal. C'est ce qui est le Sénégal. Je ne sais pas si c'est le Sénégal. Je ne sais pas si c'est le Sénégal. C'est ce qui est le Sénégal. C'est des intérêts étrangers. C'est ce qui est le Sénégal pour une croissance de notre pays. Et peut-être 80% de leur croissance, elles sont bénéficiaux. Et pour ce qui est le Sénégal. J'aies tellement d'autres qui ont cru. Il y a déjà été pour ce Sénégal. J'ai conçu des interpelliers. Il y a que cette colonisation économique, c'est ce qui est le Sénégal. Il y a des intérêts occultes. Un Sénégalais ne comprend pas pourquoi Makissal préfère être étrangers au détriment de la préférence tensionnale. C'est un problème qu'il faut dire, l'appel qui m'a lancé, je pense que c'est un appel patriotique. Parce que Réoumi est en train de dire qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre ou il n'y a pas d'autre. Ce qui est à Réoumi n'y a pas d'autre, parce qu'il y a une tension politique, il n'y a pas d'opposition avec Makissal. On ne parle pas de toute chose, ce n'est rien que tu dis, si tu n'as pas d'autre, si tu as deux enfants, c'est une question qui n'a pas d'autre. Si tu ne fasses pas l'autre ou tu as un problème, tu ne le mets pas à l'ordre de ce qui est possible. Nous nous prévenons pour que la démocratie du Sénégal soit de la démocratie. Nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on nous prévient. Le ministre Ndongo Ndiaye dit Khelal Présent de la République sur le Jeunesse et Taga Diaram. Docteur Abdou Rahman Diouf, qui est en train de faire le parti du Réoumi. Il est en train de faire Mohamed Moustapha Diaye, qui est le directeur de formation et communication au ministère de l'Education nationale. Il est en train de faire le MAKI 2012, qui a été en Synergie. Il est en train de faire une émission de l'émission de l'émission de l'émission de l'émission de l'émission. Il est en train de faire la régie, Apou Laïe et Yage, cadrerie, tous les ont en train de faire la régie. Il est en train de faire le MAMMOUN, qui est en train de faire l'émission de l'émission de l'émission. Il est en train de faire le rendez-vous. Alors, quand vous allez venir à l'Allende, vous allez voir. Sous-titrage ST' 501